Merci chers amis de la presse, nous sommes là pour vous parler sur notre mission d'enquête, c'est un journaliste d'investigation. A mon côté, M. Kofana Epegé qui est en même temps un journaliste, aussi porte-parole de l'honorable Elisa Ndamboe. Nous étions avec lui, moi j'étais parti comme journaliste enquêteur sur les terrains de l'Ompé. Nous avons découvert, c'était à propos du projet Chute KTL, un projet pour la petite histoire, c'est un projet qui a été initié par le chef président Mobutu en 1978. Depuis qu'il a initié les projets, rien n'a marché. Arrivé en 2012, l'ancien président de la République, Joseph Kavila, va poser la première pierre et commander de matériel à partir de pays étrangers. Et 140 wagons étaient arrivés à Lubumbashi et délaissés, abandonnés dans la gare de la SSCC à Lubumbashi. Il fallait attendre l'arrivée de Félix Tisekedi au pouvoir. En 2020, déjà février 2021, Félix Tisekedi met en place une mission d'enquête pour vérifier si le matériel, tout se passe, les informations, ce qu'il est, selon lesquelles tous les matériels étaient brûlés. Tous les 144 wagons qui étaient plutôt dans la gare de Lubumbashi. Arrivé sur le terrain, il y a une mission qui a été créée entre la GSSK, qui est un groupe qui s'occupe de projets à la présidence, et aussi l'entreprise qui est chargée d'exécuter les travaux, c'est Angélique International. Alors, il y a une mission qui a été créée à la présidence, constituée de deux conseillers du président de la République, et l'honorable Elézer Métambou a été parmi cette mission, parmi les membres de la délégation. Il est parti également à Lubumbashi. Il a fait trois fois Lubumbashi, trois fois Kanana. C'était sur une mission déléguée par la présidence. Arrivé à Lubumbashi, on a découvert que tous les 144 wagons étaient en bon état, sauf quelques caisses qui ont été abîmées avec la pluie et consorts. Donc, tous les matériels étaient intacts. Pendant que les informations circulaient, tous les matériels étaient déjà brûlés. Arrivé, ils ont fait rapport. Ils sont partis à Kanana pour aller jusqu'à Tchungulu, voir les matériels aussi qui étaient déjà dans les sites du barrage hydroélectrique de KTN. On a découvert qu'il y avait deux engins, mais qui ont été pillés sous les feuilletons Kamuinansapour. Nous sommes là en 2016-2017. Mais tous les engins sont là. Même les matériels de base pour débuter ces projets, mais qui n'ont jamais débuté depuis 2012, où Kabila a posé la première pierre jusqu'en 2021. Alors, il fallait attendre aussi les rapports. La mission était de rentrer à Kinshasa, et rentrer encore à Lubumbashi pour renégocier avec les DG de la SNCC. Ils ont négocié, puis diminué les coûts, pour que les matériels commencent à quitter les 140 wagons, quitte Lubumbashi, vers Tchungulu, qui est une gare. C'est à partir de Tchungulu qu'on va partir à Bunkondé, qui est un secteur, et à partir de Bunkondé, à 14 km de la chute Katendé. Donc, Bunkondé et la chute, ça s'indiquait dans le secteur de Lubondai. Nous sommes là au Kassai central. Et la mission a négocié avec les DG de la SNCC, qui a diminué les coûts. Et le premier convoi, ou la première rame, de 12 wagons, était arrivé. parce qu'il faut diviser 140 wagons par 10 fois, ce qui donne 14, il faut qu'on fasse 14 rotations, pour que tous les 144 wagons, soit 90% de matériel de la chute Katendé, sont déjà présents à Lubumbashi. La première rame de 12 wagons est arrivée à Tchungulu. C'est là qu'on était allé pour réceptionner ces matériels, et l'acheminer vers les sites du barrage hydroélectrique de Katendé. Comme ça, la délégation, pour bien dire, était toujours composée du conseiller principal en charge de matière économique du président de la République, Marcelin Bilomba, et de l'envoyé spécial du chef de l'État, M. Rémi Kankou, et de l'honorable et les aires de Tambre, comme les mandats et les nationaux, il a été associé dans cette délégation. Arrivé sur terrain, ils ont réceptionné les 12 wagons, parce qu'il faut au moins 3 900 wagons qui doivent arriver sur place. Alors déjà, on a réceptionné 12 wagons qui sont arrivés, on a acheminé les matériels, ils ont acheminé les matériels, bien sûr, c'est pas dire réel, ils ont acheminé les matériels, bien sûr, c'est pas dire non, parce que nous étions là pour enquêter. Nous avons vu tous les matériels intacts, aucun matériel n'a été touché, comme l'avaient circulé. Même les notables du Kassai sont impliqués dans ce qu'ils ont débuté comme rumeur, qu'il n'y avait plus de matériel, tout ça c'est pour bloquer la vision qu'avait Félix Sékédi, de redonner les courants au peuple kassayen. Il faut dire que le projet Chute Katéné, une fois fini, va éclairer le Kassai central et le Kassai oriental, donc voir Mouené dit tout, et une partie de Moujimaï avec 164 mégawatts. Les travaux ont débuté. La même entreprise, Angélique, qui avait signé avec les gouvernements, au moment où Joseph Kabil a été président, continue les travaux. Ils ont débuté les travaux. Nous avons vu comment ils ont débuté les travaux des Chute Katéné pour une durée de deux ans. Donc, ils ont confirmé qu'avant deux ans, ils vont remettre l'ouvrage, c'est-à-dire à partir des travaux jusqu'à la transmission du courant électrique dans toutes les deux provinces du Kassai, comme je viens de citer, Kassai centrale et Kassai oriental, d'où une partie de Mouené dit tout et une partie de Moujimaï. Donc, nous venons ici pour rendre compte, faire un petit compte rendu, ou bien une mise au point. C'est sur base des rumeurs que les gens ont véhiculées à propos de ces barrages hydroélectriques. Donc, comme vous êtes de la presse, nous avons tenu, comme nous avons été sur terrain, de vous les dire. Et dans deux ans, il faut un montant de 300 millions de dollars que les gouvernements doivent chercher un partenaire qui est déjà là. C'est IIB, qui est une entreprise américaine qui a accepté de débloquer ces montants, mais avec des échéances, bien sûr, pour que les travaux débitent. Il faut vous confirmer que les travaux ont débité. Ça, il faut le dire. Les travaux de barrage de Chutkat ont débité, nous avons vu. Et nous attendons alors qu'en moins de deux ans, que les travaux finissent. Il faut signaler que, selon l'entreprise qui exécute les travaux, Angélique, quand ils ont signé avec le gouvernement, l'étang de Joseph Kabila, ils ont arrêté un montant que l'État avait débloqué. Mais arrivé en 2021, cette entreprise parle de 28 millions de dollars qui ont été la dette que l'État congolais a envers cette société. Donc, alors, les 20 millions ont été vous faits par ceux qui ont été au pouvoir avant Félix Seghetti. Donc, selon les conseillers principaux du chef de l'État, il faut un audit. Et aussi, l'IJF doit s'impliquer pour qu'on puisse savoir bien que les chefs de l'État actuel acceptaient de payer les 20 millions pour que les travaux avancent. Donc, à part les 300 millions qu'il faut financer les projets du barrage, il faut aussi payer la dette de l'entreprise qui a été acquise par les gouvernements sortants, plutôt, les présidents, donc, sous les règnes du président sortant, Joseph Kabila Kabangé. Donc, les 28 millions seront payés en 10 tranches. Déjà, ils ont été déjà payés deux fois, des millions 800, des millions 800, payés par les gouvernements actuels sous les règnes de Félix Seghetti. Ce qu'il faut vous dire est que, alors, arrivé à Kanangan, nous avons découvert que il y a les députés nationaux, disons les élus du Kassai, qui ont décidé de saper l'image des lézères Moutambou, qui est un député national. Lézère Moutambou, qui est un député national, et aussi, c'est lui qui a boosté ses projets, pour que ses projets puissent éviter. Lézère Moutambou a un mandat national, il est un député national. Donc, son mandat, il ne faut pas le limiter seulement à Kinshasa. Il a été élu à Loukonga, mais il est descendu avec la délégation. Alors, il y a maintenant tout un complot. Nous apprenons qu'il y a un complot qui est organisé par les élus du Kassai pour accuser les lézères Moutambou. Au comité de sages de l'Assemblée nationale, il faut qu'il soit entendu comment il est arrivé là-bas. Pourquoi donc ? C'est juste les gens qui sont allumés de la mauvaise volonté. Ils ne veulent pas voir le bien-être du social, le social et le bien-être du peuple Kassaien, être, disons, qu'ils ne veulent pas voir le Kassai central évoluer, développer. Donc, c'est ce que nous tenons à vous dire. Bref, dans un résumé, je voulais vous faire voir ceci. Et je vais laisser la place à Koufana Epingé, qui est d'ailleurs porte-parole des lézères Moutambou. Mais c'est qu'il faut signaler que cette bande d'élus du Kassai a déjà mis en place un comité, ou bien ils ont déjà financé même le Média, qui doit attaquer les lézères Moutambou dans le Média. Et nous les mettons en garde, parce que nous serons aussi au front pour défendre la cause. Parce que ce qui est ici, ce n'est pas un problème de la tribu, c'est un problème du développement, du bien-être social de la République démocratique du Congo, plus particulièrement du peuple Kassaien. Merci. Je laisse le micro à Koufana. Il va parler, et puis vous allez poser des questions. Vous allez poser des questions. Merci. Alors, et le Célineau, parce que j'en ai mis en place, c'est que je suis député, et je suis député pour faire un traduit que lézère Tamarouni, député, mais je n'ai pas de l'élu. Mais lézère Moutambou, il n'y a pas de l'élu. Lézère a été le jour autodéposé candidatrice, vous avez comme député. D'abord, ils ont écrit ce qui est. Mais quand vous allez trouver une actionnique, que lézère a déposé candidatrice, tout ça, c'est tout partout. Le cabinet est le défendant, lézère. Pourquoi ? Les gens ont été journalistes qui ont été 2006, et ont été 2011. Ça va différencer. Mais quand même, ce qui est journaliste, c'est qu'il n'y a pas de l'équité, comment il n'y a pas de l'équité. 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 Les Très-Valins ne pouvaient pas par la prison Notre stunning est un bon Lui, c'est un bon Pour ceux qui font des robes S'il stade par Dieu Pour ceux qui font des robes Pour ceux qui font des robes Ils font des robes Et les des robes Ils ont des robes Ils ont des robes Ils ont des robes Ils ont des robes Ils n'ont pas de robes Ils ont des robes Je me suis dit, je l'ai vu. J'y paye ça, sa témoin. J'ai vu qu'il y a 15 ans, il y a eu une communauté, je l'ai vu, sur le niveau du Canada. Il y a eu des gens qui me disent, je l'ai dit, je l'ai vu, je l'ai vu. Tu es à l'envie de le faire, si le monde est à 100 dollars, il y a eu des 500 dollars, je l'ai vu. Il ne a pas eu de la commune. Il ne l'a pas eu de la première boucle du Constitution. Il n'a pas eu de la commune. Il est devenu le Belge, le Belge, le Senga qui était à la capitale. Les lois sont allés comme Igev. C'est-à-dire qu'ils ont été placés par le Parlement parce qu'il faut contrôler le gouvernement pongolais. Mais comme je reviens, ce n'est pas des députés dans l'Assemblée Nationale. Il y a des mesures qui attaquent le mouvement de la France, les différences sont des députés. Il n'y a pas de députés dans l'Assemblée Nationale. Mais ce n'est pas une base. Tu dis que vous avez un sacré. Il y a un moyen de faire grandir. Il y a un gaz. Pour l'Assemblée, on a un président. Mais il y a des gens comme députés nationals qui sont à Kassal. Ce qui est dans l'OVD, c'est un problème. Il n'y a pas de problème. Pourquoi les Chinois ne sont pas dans l'OVD ? Parce qu'ils ne sont pas dans l'OVD. Les OVD ne sont pas dans le marché. Mais ils ne sont pas en jetant. Ils ne sont pas dans les Chinois. Ils ne sont pas dans l'OVD. Mais il y a des gens qui sont dans l'OVD. Mais ils ne sont pas dans l'OVD. Ils sont en train de passer à l'OVD. D'abord, ils sont en visite. Après, ils sont en train de passer à l'OVD. Mais ils ont eu lieu à Kassal. Ils ont eu lieu à Kassal. En 2006, ils ont eu lieu. En 2011, ils ont eu lieu. En 2018, ils ont eu lieu. Mais ils ont eu lieu à la population. Télévisions à la radio. Ils ont eu lieu à Kassal. Ils ont eu lieu à la politique. Ils ont eu lieu à l'OVD. Et ils ont eu lieu à l'OVD. Dans la politique, ils ont eu lieu à l'OVD. Ils ont eu lieu à la politique. Ils ont eu lieu à Sanjkuru. Ils ont eu lieu à l'OVD. Ils ont eu lieu à l'OVD. Nous l'OVD du coordinateur. Il y a 5 chantiers. Mais ils ont eu lieu à l'OVD. qui a accueilli dans des conseillers et un chef de l'État. Mais au moment, le député à Kassay a respecté Félix en tant que chef de l'État. Mais le représentant chef de l'État a respecté. Est-ce que Rémi Kankouk senti ma boue amati avion à ce que vous avez cité? Mais il y a un représentant chef de l'État. Tout le monde. Maintenant, ce qui veut dire, a le Premier Tour visiter la chambre mais on va terminer et on vaura des Le futur, le premier ministre, Quand on passe par exemple, ils ont besoin des deux signings, les ont besoin des aux duas et des hôpitaux Dans ce temps-ci, il les a encore, faut explorer pour le voir pour la faire la face, pour les vacances les trochelays parce que là, dercats et trochorsa puis le灑 ce soir Après, ils estan commençants Il a un certain état de la machine. J'ai été rappelé que CART il y a des recherches. Il n'y a pas de motons. Il y a une carte de possession, de l'étang. Il n'y a pas d'écorité. Il n'y a pas de moteur. Il n'y a pas d'utilisation. Il n'y a pas d'autorisation. Il n'y a pas d'ubilité. Mais on le dit qu'il y avait des하는데 qui a eu un pays, Il était aussi élu il y avait des tecs, Il y avait tustopes et des cabines, Il y avait des mouvements et il des monedites qui en avance. Il y avait des deux pays. C'était le bâcle de la paniac Lusa et je ne t'ai pas eu pas de charge. Il y avait des noms qui avait eu l'air d'éveniration. Il y avait toutes ces grandes condamnations. Mais pourquoi pas vous avez lui? Puis vous avez des demandes. Je l'ai exalté. Les radios, je l'ai appelé, même un réseau à téléphone exalté. Parce qu'aujourd'hui, on va descendre à 30 kilomètres, on va recevoir un téléphone. C'est normal. Ils ont dit, maintenant, on va mettre dans mon machine, on va continuer à contenir les ânes normales. Maintenant, on va dire, qu'on va protéger de 2012, jusqu'à 2020, on a été assuré, ça veut dire que les gens ne sont pas ne sont pas d'un coup. Mais, il y a eu d'un coup de communication, je l'ai dit, le conseiller chef de l'État. Et il y a eu, je ne suis pas le député, je ne suis pas le cas, mais je l'ai dit, je ne suis pas le cas, j'ai eu le cas. alors je ne sais pas ce que j'ai dit je ne sais pas ce que j'ai dit comme premier ministre combien il y avait ministre qui avait énergie il faut pas penser ça, comme le capital de l'arm il faut que vous le respectez depuis 20 ans il y a le cas de l'arm il va faire pour que ce ministre de l'énergie ça doit être le cas l'arbre il y a un il y a des projets mais dans le casay c'est qu'il y a un salatou qui est un chef militant la population de casay est très bien il y a un salat qui est un salatou qui est un salatou je pense que notre comité de science et vous allez bien pour s'accioner Eliezer et les gens qui sont en train de se faire même les journalistes qui sont en train de se faire les gens qui sont en train de se faire les gens qui sont en train de se faire mais la vérité c'est la vérité c'est la vérité qui croit un jour qu'il y a un salatou à combien de temps sont les gens qui sont en train de se faire mais pour moi dans le bumbashi il y a un salatou dans la délégation comme le président de l'Elyopar et les gens en salatou les gens en train de se faire les gens en train de se faire les gens en train de se faire ma vie tout ça pour moi il y a un salatou mais je le répète n'allez pas que la présidente mais il y a un député national 500 députés qui ont deapa raison les gens en train de se faire les gens en train de se faire et vous défendez bien pour Renault à toi mais qui est l'honorable Ari Tomal au Congo, qui est l'athée. Mais Eliezer est le premier mandat. Mais comment Eliezer est-il ? Il est arrivé dans le Congo, dans la province de Nyonso. Il y a un député, qui est élu, qui est le casselle, qui est le casselle. Il y a une population de 2006, 2018. Il y a un député national. 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 Un député national ne doit pas seulement aller parler pour son fier. Il peut parler dans tous les territoires nationaux. C'est dans ces cas-là qu'Eliezer est parti. Qu'il avait choisi ? Il a été la première personne qui est allé à la présidence. comme il l'avait fait lors de la construction des Sauts-Moutons. Il était parmi les députés qui sont descendus sur le terrain pour voir si les travaux des Sauts ont été exécutés. Après, c'est ici qu'ils ont fait un rapport et transmis, je crois, au Parlement. Et puis, on avait commencé les enquêtes. C'est dans ces cas-là qu'il est allé voir le conseiller du président, celui qui est en charge des infrastructures, celui qui est en matière économique, pour leur vie. Mais il y a un problème là. Pendant qu'il est allé, il y avait déjà une commission mise en place par le président de la République, composé de conseillers et aussi de membres du gouvernement. Une structure GFSK, le GST, qui est le groupe de soutien des travaux de Goumokwaboum. Et en ces lieux-là, il a été aussi associé parce qu'il a mené l'idée comme élu national, pas comme élu provincial. Il n'est pas provincial, il est national. Donc, il peut partir dans n'importe quelle province et commettre des actes ou des chèques, quels défauts qu'il peut s'y trouver. Moi, je crois qu'il ne faut pas les résoudre, c'est mal au courant. Il est national. Il a été choisi, non pas choisi, mais il est allé d'abord poser les problèmes du barrage du KTD. C'est dans ces cas-là qu'on a dit non, il y a déjà une commission, tu dois aussi s'impliquer, vous allez partir ensemble. C'est comme ça qu'ils sont partis. Je vais signaler une chose qu'Elezer a dit. Aucun frais d'émission. Il l'éclaire, il l'a dit à la télé. Il veut aussi que c'est lui qui a vu. Là, on lui a donné les frais d'émission qu'il prouve. Ils sont partis de l'air propre au moyen parce qu'il voulait savoir plus tout ce qui s'est passé. Il a payé ses billets d'avion. Même pour les journalistes, une petite équipe qui l'avait amenée, c'est lui qui a payé les billets. Il l'a logé dans n'importe quel endroit on pouvait se retrouver même s'il n'y avait pas même... Si on a passé nuit, il n'y a pas de moustiquaire. Parfois, il y a des choses qui s'épliquent. Ce sont des conditions qu'on est allés. On a accepté. Parce que c'est un ancien journaliste mais qui est aujourd'hui député national qui accepte de les faire. Nous sommes allés dans ces conditions-là. Donc, il n'y a pas eu de frais qui sont sortis pour dire. On demandait aussi l'autorisation au Parlement. Je crois que ce n'est pas ça. Un député, quand il veut partir commettre des actions, surtout qu'ils allaient être pendant les vacances parlementaires. Mais parce qu'on avait instauré une session extraordinaire. Donc, pour aller faire un suivi d'un projet quelque part, un député national ne demande pas l'autorisation de l'Assemblée. Bon, au comité des Sages... Vous allez répondre à Lingala. Moi, je reviens d'abord en français. Au comité des Sages, il doit se défendre. Parce qu'il n'est pas parti comme élu du Kassaï, mais comme élu national, pour faire le suivi de tout ce qui s'est passé. Donc, nous devons souligner ça. Si on l'accuse... Parce qu'on a appris qu'il y a eu une réunion la nuit de tous les élus du Kassaï, on va l'accuser. Au comité des Sages de l'Assemblée nationale, il sera entendu. S'il se défend, il n'y aura pas un problème. Si ces gens-là, le comité des Sages, va recevoir de l'argent, de qui que ce soit, on va les sanctionner pour quelques mois. C'est ça, le règlement. Il ne peut pas participer dans les plénières, il ne peut pas se déplacer, des choses comme ça. Ce sont certaines sanctions qui peuvent être sur lui, si au moins on l'entend. En tout cas, dans tout ce que nous avons dit ici, il est parti dans un comité qui a été mis en place pour faire le suivi du projet. Lui, étant le député national, il a été associé et est parti. Donc, si le comité va les sanctionner, tant mieux. Si on ne va pas les sanctionner, il va se défendre et on verra là où il a commis la faute. Une dernière question, je crois, c'est à propos du dossier qui s'est fait. Mais moi, je crois que la personne des Lézernes Tamboué, la majorité des journalistes aussi, connaît très bien Lézernes Tamboué. Ce n'est pas un journaliste qui est prennable. Là, on parle de 20 000, 25 000 pour des chouards mbosso. Et Lézernes Tamboué, d'abord, était le premier qui a été au front pour que Janine Mabunda parte de ses bureaux. aujourd'hui, il ne trouve pas quel lien il faut qu'il prenne de l'argent pour faire des chouards mbosso que lui appelle d'ailleurs Biden. Il l'a dit. Ces informations circulent dans les nets. Il y a certains médias qui ont été écrits. D'ailleurs, les personnes... Il a été cité par ces gens-là qui sont payés pour les faire. Mais il n'est pas impliqué dans ces dossiers-là. Je l'ai eu au téléphone. Il a dit qu'il ne peut pas être derrière une manœuvre pour des chouards mbosso du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, d'ailleurs, pour lui, 20 000... Ce n'est pas pour 20 000 dollars qu'il peut faire ça. Parce qu'aujourd'hui, selon lui, combattre mbosso, c'est combattre l'Union Sacrée et le président de la République. le gouvernement a dit qu'il estime qu'il estime qu'il a négé. Il a dit qu'il estime sansberry, l'a dit qu'il a dit qu'il a du monde, vous n'avez pas vu que le président de la République mais le président de la République J'ai dit qu'il y a un élu, quand il y a un aéroport. Il y a un aéroport avec un aéroport, il y a un aéroport. En ce moment, il y a un aéroport, il y a un aéroport. En ce moment, il y a un aéroport qui s'est jeté dans le salle. J'ai dit que Kassaye, depuis ZAïr, depuis la colonisation, il y a un aéroport qui est dirigé dans le commerçant, dans le propriétaire économique. Si on a besoin de saïmane, en ce moment, n'ont pas le député national, mais c'est Détalarme vie et Musi Lééé. Pour répondrenamment, l'hôpital n'est pas vraiment député national l'נ Nit Jawine, au J sair d' Celine manifestait la conversation de Jérée à beraberce. Nous allons décider de participer au payement en Indien. je me suis allé à nôtre et Ngou Maïsoua pour être au monde que c'est celui-ci mais pour être au monde, au monde vous parlez Il est du tout, le monde a été grandissé il est widenu de député national qu'il a fait mais là-bas il a été libéré mais je suis allé un député national Il est né de la première vie à l'Assemblée Nationale parce qu'il y a un député national, il y a un député national. Notre juridité n'est pas phant Christmas. Notre juridité n'est pas phant Mais il y a 14 sièges, madame. Il y a 14 députés nationals. Il y a 18 députés nationals. Il y a 13 ou 14 députés nationals. Mais Eliezer n'a pas été comme députés nationals. Il y a des gens qui ont été rejoints. Il y a des gens qui ont été rejoints. Il y a des gens qui ont été rejoints. Il y a des gens qui ont été rejoints. Il y a 14 députés nationals. Même ensemble, les 560 députés. Mais il y a 100 députés, Il y a des gens qui ont été rejoints. Pour le plus à 20 000 députés nationals. Mais est-ce qu'il ne change pas, Il faut toujours le voir. Pourquoi Eliezer n'a pas été en management partout ? Il y a deux personnes qui ont été rejoints d'ambiance. 14 députés nationals. c'est la situation en tant que député sans-tout il est-il qui est un argent mais il est qui est c'est que les gens n'ont pas de limite ils sont qui sont qui ont été qui ont été paroles sans-tout qui a été dans les États-Unis qui ont été dans le monde et qui ont été et qui ont été la déja ou basali, bala la kisanga, mème akeye, adsyon on de kwezen akaboli bama puta, akaboli, blyoko akoli akoye bama kayabu, kom semoul, me lezè rouyebi, le problème est-ce que le basali kwa kuze bangote, parce que, si la pose wwa inisiatif, est-ce que 140 wwa gwa wana, edu kato edu kate, le problème est-ce que le basali, le basali, le basali, le basali, le basali, le basali, d'autos wwa inisiatif, mot koté ke non, ah, me xiiitkakeye nekate mola, pou nan ni, toke neknevde visité yanko, ba u akou balu ba izikah, kezika, c'est linitiatiive manak ke lézér a faite, sans etre lue, nè bango azokwuz l'initiati vwa na lété, nende ii sikafo akuzé bango, si kwa kwalèm azo esanima, bisoko za ba elia akwa, te salió lo kote, e lézér a sali amò ti, et trouvé na solucion, e lézé bando, Il est en train de vouloir. les trains et les trains et les trains et les trains. Ils ont négocié ce qu'on a déjà avec SNCC. Comme ça, ils ont des secours. Ils ont des conseils à la République et à ce gouvernement. Ils ont des 5 000 $ par exemple. Ils ont des 10 000 $. Ils ont des conseils. Les matériaux de l'argent sont 12 wagons. Les 12 wagons sont des belles. Ils ont des trains pour 4 jours. Ils ont des trains pour 4 ou 5 jours. Ils ont des trains pour 8 jours. Les trains sont des trains pour 4 ou 5 jours. Ils ont des trains pour 4 jours. Je dois des trains pour 5 ou 4 kilomètres. Ce n'est pas normal à faire des trains. C'est la première fois qu'ils jouent les trains. Il faut des trains. Combien d'entre eux sont les trains ? Pour changer les populations, on a besoin de le championner. Mais si je veux, on a besoin d'autres pays, nous n'y voulons pas donner les pays. Alors on a besoin d'autres pays qui ont fait la dette, on a besoin d'autres pays qui ont fait la dette. On a besoin d'autres pays qui ont fait la dette. C'est pour ça que le championnat le championnat. ça demandeitié de vous. Dans le monde, le premier avril d'entre vous est venu tranquillement au mieux. Cela est obligé. Pourquoi ? On n'a pas acquisé des jeunes. Non, on n'a pas acquisé. On n'a pas acquisé des jeunes. Et j'aime bien que Joseph Kabila, Azam Mabi. Mais Kabila a joué quand même un mouvement. Kabila a fait quatre années, deux fois, comme président de l'Esprit-là. A qui a visité ? Après a yé, en demi. Aujourd'hui, on va continuer à soulever 100 millions de dollars. Pourquoi est-ce que Kabila, Azali, a lancé Mishela Fandina ? Il y a une fois qu'on a suivi. Même si on est élu, on a suivi. J'ai proposé à Mishela, avec le panneau soleil, au roland, on a des choses. Il y a un autre chose. Ce n'est pas que le président de l'Esprit-là, c'est qu'il y a un casel. Le courant est allé, il s'est installé. Mais si on ne sait pas qu'il est chef de l'Etat, le matériel est dans le tout. Il y a des millions de dollars. Il y a des gens qui sont derrière le terrain, les gens qui sont accoutés sur l'Equator, il y a des Gera. Les gens qui sont accoutés sur le Congo central, j'étais pour l'Esprit-Ceuro, les provinces qui sont accoutés sur le Pano Soleil. Pour le repasser de Pano Soleil. Il y a des œuvres, les gens qui ont accoutés dans la province, à initier, qu'ils puissent un aeroport, dans la province comme Cangonon, L'Omami est dans l'aéroportie, la province est dans l'Omami.